La dette publique La dette publique, nous dit-on très souvent, évidemment les choses ne sont jamais dites explicitement comme cela, mais on en vient à le penser. La dette publique, on nous dit, c'est très mauvais. C'est mauvais, il ne faut pas de dette publique, il en faut moins, il faut toujours la réduire, il y en a toujours trop. Et donc, puisqu'il y a trop de dette publique, on va faire ci, ça, ça et ça. Bon, tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est, qu'est-ce que la dette publique ? Alors, la dette publique, c'est quoi ? C'est la somme des déficits passés. Qu'est-ce que c'est que le déficit ? Je parle des déficits publics. Eh bien, il y a un déficit public quand il y a davantage de dépenses que de recettes publiques. Davantage de dépenses que de recettes publiques, qu'est-ce que c'est les recettes publiques ? C'est essentiellement les recettes fiscales ou les prélèvements obligatoires en général, donc c'est les impôts et les cotisations sociales. On entend souvent dire que, comme il y a trop de dette publique, eh bien, il faut baisser la dépense publique, que mécaniquement, ça résoudra le problème des déficits publics et de la dette publique croissante. Alors, eh bien, jouons le jeu. Que se passerait-il sur la dette et sur l'ensemble de l'économie si on diminuait, effectivement, les dépenses publiques avec un petit peu de vigueur ? Non, la réponse est très simple. Comme on diminuerait les dépenses, il y aurait une partie de la demande globale qui diminuerait. Donc, la demande globale s'adresse à qui ? Elle s'adresse aux entreprises. Et donc, il y aurait une diminution des débouchés pour les entreprises. Les entreprises pourraient vendre moins, moins de biens et services. Elles distribueraient moins de salaire. Elles auraient moins besoin de salariés. Donc, il y aurait moins d'activité économique. Et donc, comme il y aurait moins d'activité économique, il y aurait moins de recettes fiscales. Et donc, bien entendu, davantage de déficit public et donc davantage de dette publique. Par conséquent, baisser les dépenses publiques, ça conduit à augmenter la dette publique. Cette fois-ci, la dette publique constitue-t-elle un transfert entre générations ? Peut-on dire que quand un pays voit ses administrations publiques qui s'endettent, eh bien, ça signifie que les générations futures, en quelque sorte, devront payer pour les générations présentes. Autrement dit, sommes-nous d'infâmes, d'ingrats, parents et grands-parents à l'égard de nos enfants et petits-enfants ? La réponse n'est peut-être pas si évidente. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que chaque fois qu'on émet une dette, que cette dette soit privée ou publique, il y a une contrepartie, c'est une créance. Quand on s'endette chez son banquier, on contracte un crédit et la banque détient une créance sur la dette que l'on a contractée auprès d'elle. Il en va de même pour les administrations publiques. Quand une administration publique s'endette, ça signifie que d'autres agents, des agents privés, détiennent sur les administrations publiques des créances. Par conséquent, la contrepartie de la dette publique, c'est de la créance privée. Et par conséquent, à tout moment du temps, la somme totale des dettes est égale à la somme totale des créances. Par conséquent, à mesure que le temps passe, eh bien, sont transférées aux générations successives, non seulement la somme des dettes, mais aussi la somme des créances. Et par conséquent, ça nous amène à un autre enjeu. On s'aperçoit qu'il y a bien des enjeux de transferts liés à la dette, liés aux dettes et aux différents types de dettes. Mais ces transferts ne sont pas d'abord d'ordre intergénérationnel, mais d'ordre intragénérationnel, autrement dit au sein d'une même génération. Qui sont ceux qui détiennent des dettes sur d'autres agents et sur quel type d'autres agents ? Et en l'occurrence, concernant la dette publique, qui sont les agents qui détiennent des titres de la dette publique et qui sont ceux qui n'en détiennent pas ? Bien entendu, plus on est un ménage élevé, pardon, plus on est un ménage dont les revenus sont élevés, eh bien, plus on va avoir une épargne importante et plus on va être susceptible de détenir une quantité importante de bons du trésor. Les bons du trésor, ce sont les titres de la dette publique. Et donc, bien entendu, il en va de même, mais dans le sens contraire, quand on a de faibles revenus, quand on a simplement une petite épargne avec un livret A et peut-être quelques petites choses à côté, et que l'on vit essentiellement de son travail et que l'on ne vit pas de ses rentes, à ce moment-là, ça signifie qu'on ne détient pas grand-chose de la dette publique. Et donc, bien entendu, il y a bel et bien des enjeux de transfert en faveur de ceux qui détiennent des bons du trésor, des titres de la dette publique. Et donc, bien entendu, la dette publique favorise les hauts revenus. De ce point de vue-là, il y a bel et bien des enjeux de transfert, mais pas intergénérationnels, intragénérationnels, entre classes sociales, des classes sociales les moins fortunées vers les plus fortunées, puisque les moins fortunées contribuent à payer l'impôt, et par le paiement de leur impôt, elles contribuent à rémunérer les titres de la dette publique. Les plus fortunées, eux aussi, certes, paient l'impôt, quoique, on va peut-être en discuter un petit peu, mais en tout cas, ils ont aussi une rémunération de leur épargne provenant de la dette publique, qui vient en quelque sorte réduire leur charge fiscale nette. Par conséquent, la dette publique bénéficie en termes de niveau de revenu davantage aux ménages aisés qu'aux ménages modestes. Que se passerait-il, d'ailleurs, même on pourrait généraliser ça avec la dette en général, d'accord ? S'il n'y avait plus de dette, que se passerait-il s'il n'y avait plus de dette et que se passerait-il si tout le monde remboursait ses dettes en même temps ? Eh bien, à ce moment-là, tous les agents économiques chercheraient en même temps à réduire leurs dépenses, à augmenter leurs recettes. Il n'y aurait plus d'acheteurs sur quelque marché que ce soit, il n'y aurait plus de monnaie pour acheter les biens et les services qui se présentent sur les marchés, il n'y aurait plus de transactions, il n'y aurait plus d'activité et donc, finalement, personne ne réussirait même à réduire sa dette. Donc, on est en train de comprendre qu'il y a un lien entre la dette et l'activité économique et, en l'occurrence, la monnaie qui est en quelque sorte le lubrifiant qui est dans le système, qui permet à l'activité économique d'avoir lieu, qui permet aux échanges récurrents de survenir et de se reproduire d'un jour sur l'autre. Et donc, finalement, on est amené à se poser une deuxième question, quel est le lien entre dette et monnaie ? Et finalement, on en vient à comprendre que la dette, peut-être, est aussi nécessaire que la monnaie, voire même, on va aller plus loin, en réalité, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la dette, c'est de la monnaie ou plutôt, c'est l'inverse. La monnaie, c'est de la dette, de la dette privée ou de la dette publique. Je m'explique. Quand on prend un crédit, eh bien, il y a création monétaire. On crée de la monnaie à partir de rien par des jeux d'écriture sur des comptes. Et à mesure, ensuite, que l'on rembourse son crédit, eh bien, il y a destruction monétaire par un jeu d'écriture. Et ce que gagne la banque dans tout cela, c'est les intérêts. Mais donc, bien entendu, on s'aperçoit que si on a de la monnaie pour faire nos achats tous les jours, si on a de la monnaie sur nos comptes, etc., donc qu'on peut sortir de nos comptes pour acheter, pour vendre, etc., eh bien, c'est qu'il y a suffisamment de dettes privées et publiques dans l'économie. Et finalement, si tout le monde rembourse ses dettes, il n'y a plus de monnaie. Il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus d'économie. Il y a ensuite d'autres enjeux liés à la possession de la dette publique entre les ménages qui appartiennent à l'économie domestique et les ménages qui appartiennent au reste du monde. Et je vais en parler tout de suite dans l'idée reçue suivante. Est-ce un problème si la dette publique est détenue par des entités économiques étrangères ? Tant que les ménages de l'économie nationale, donc les ménages résidents dans l'économie nationale, détiennent aussi des titres des dettes publiques étrangères dans d'autres pays, donc ce n'est pas un problème. À ce moment-là, les créances nettes peuvent être positives. Et finalement, on détient des créances sur nous, mais nous en détenons sur les autres, voire éventuellement on en détient davantage sur les autres. Ceci ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est lorsque, ou éventuellement, la situation est un peu plus compliquée, lorsque l'économie nationale devient structurellement déficitaire au niveau de sa balance commerciale. Cela signifie que l'économie nationale consomme davantage qu'elle ne produit, et donc elle est obligée, de manière structurelle, d'emprunter au reste du monde pour compenser cet excès de consommation sur sa production nationale. Autrement dit, l'économie nationale devient plus dépendante des autres économies. Dans ce contexte, et donc, y compris pour la gestion de la dette publique, il y a une perte d'autonomie, mais ceci n'est pas d'abord une question de finances publiques. Ceci concerne alors l'insertion de l'économie nationale dans l'économie internationale, et ceci concerne la nature des relations économiques et financières qu'elle loue avec les autres économies. Et dans le cas de la France, bien entendu, ceci renvoie à l'architecture européenne, et en particulier à l'euro, et aux mécanismes associés à l'euro pour résoudre les déséquilibres internationaux entre les différentes économies. Et donc, bien entendu, la question qu'on doit se poser alors ne concerne pas la dette publique en tant que telle, mais au contraire concerne les mécanismes intra-européens. Sont-ils à même de résoudre les déséquilibres intra-européens ? On serait plutôt enclin, ces derniers temps, à répondre que non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...